On remet au centre, Mecloufi de voler, but ! Oh magnifique ! Rachid Mecloufi, dites ce nom à un Algérien de plus de 60 ans et vous verrez sûrement des étoiles apparaître dans ses yeux. Bien avant Riyad Mahrez, Rabat Madjer ou Moustapha Daleb, Rachid Mecloufi a été le premier grand manieur de ballon algérien à voir briller sur la scène internationale. Non seulement par son élégance sur le prix, mais aussi pour ses prises de position politiques qui ont eu un énorme impact sur l'histoire de deux pays, la France et l'Algérie. Retour sur la carrière unique et forte en émotion de la légende des Fenech et des Verts de Saint-Etienne. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Rachid Mecloufi est né le 12 août 1936 à Sétif, dans ce qui était alors l'Algérie française. Dès ses 18 ans, le jeune attaquant de 1m68 qui joue alors avec l'USM Sétif s'amuse à martyriser les défenses adverses. Ses performances tapent dans l'œil de Jean Snella, mythique entraîneur des Verts de Saint-Etienne, qui fait alors venir la peine majeure Mecloufi en métropole. Les dirigeants stéphanois se rendent alors vite compte qu'ils ont un vrai prodige entre leurs mains. Après une saison d'adaptation avec tout de même 9 buts en 16 matchs, il se révèle aux yeux du public français comme un des tout meilleurs joueurs du championnat. Associé à la légende camerounaise Eugène N'Joléa, Mecloufi se régale. Après une saison 55-56 ponctuée de 21 buts en 31 matchs, l'équipe de France commence même à sélectionner le garçon. Du côté des bleus, on se prend à rêver d'une association 100% totale régale, Rachid Mecloufi de Raymond Coppa. Surtout après le titre de champion de France 1957, que Mecloufi survole en marquant 25 buts en seulement 30 matchs. C'est simple, on dit alors que Mecloufi est le plus beau joueur à avoir joué dans le championnat français. Et surtout, on salive d'avance devant l'imminente Coupe du Monde 58 en Suède. Sauf qu'à deux mois de s'envoler en Scandinavie, coup de tonnerre, Rachid Mecloufi et huit autres joueurs algériens furent le pays rejoindre la Tunisie et répondent à l'appel lancé par le FLN, le Fonds de Libération Nationale de l'Algérie. Car depuis 1830 et la prise d'Alger par les troupes françaises, l'Algérie est officiellement un département français. Un département qui s'est créé dans la violence, le sang et l'expropriation qui subira le joug colonial français pendant plus d'un siècle. Mais en 1954, le Fonds de Libération Nationale est fondé pour combattre le colonialisme français et débute alors la bien sombre guerre d'Algérie. Une guerre à laquelle Mecloufi ne participe pas. Mais en 1958, le FLN lance un appel aux footballeurs algériens, celui de revenir au Maghreb pour créer l'équipe nationale du FLN. L'objectif ? Promouvoir via le football la création d'un état indépendant algérien. Mais Mecloufi accepte sans hésiter un instant de rejoindre clandestinement cette équipe de révolutionnaires. Dix footballeurs nord-africains, tous vedettes internationales du ballon rond, ont quitté la France au cours d'une opération parfaitement orchestrée. Certains fugitifs ont rallié Tunis, où ils ont été immédiatement pris en main par des émissaires du FLN. Aucun d'eux n'a cherché à nier que ce geste avait pour but d'attirer l'attention de l'opinion publique sur les problèmes d'Afrique du Nord. Il tourne le dos à Saint-Etienne, à l'équipe de France, à la Coupe du Monde, la gloire, l'argent et le succès pour retrouver les siens dans cette entreprise pacifique. Entre 1958 et 1962, sa carrière est donc mise entre parenthèses. Mecloufi et l'équipe du LFN sillonnent le monde pendant 4 ans en participant à plus de 80 matchs de gala. Ils deviennent ensemble les porte-voix de la révolution algérienne à travers le globe. On ne voulait pas gagner des matchs, on jouait pour que l'Algérie soit reconnue, écoutée. Rachid Mecloufi, mais aussi le superbe défenseur central Moustapha Zitouni ou encore le gardien Abderrahman Boubeker, démontrent alors sur les terrains du Vietnam, de Hongrie ou de Russie que l'Algérie est une nation unie, talentueuse et capable de s'autogérer sans intervention française. Cette parenthèse révolutionnaire va durer jusqu'en 1962, date de l'indépendance de l'Algérie et de la dissolution par conséquent de l'équipe du FLN. Une parenthèse footballistiquement sans grand intérêt, le niveau des matchs n'étant pas très élevé selon Mecloufi lui-même, mais qui aura eu l'effet d'un vrai séisme politique en France et dans le monde. Une expérience unique qui aura aussi fortement marqué un Mecloufi jusque-là pas très politisé. On s'est retrouvé avec un cerveau, avec une aisance dans la discussion, une aisance dans la politique, une aisance dans tout. Une conscience et on est devenu des hommes. Après une courte expérience aux serviettes de Genève, Mecloufi décide alors de retrouver les verres de Saint-Etienne et son fidèle coach, Jean Snella, pour retrouver le goût du ballon. Et si Mecloufi était le chouchou du chaudron avant son départ en 58, la crainte d'un public français contre lui est grande lors de son retour. Mais en quelques touches de balle à peine, les spectateurs sont déjà reconquis par leur fabuleux attaquant, reconverti en meneur de jeu virtuose. Dès son retour, il permet à Saint-Etienne de remporter le titre de champion de France de 2e division en scorant 14 fois en 20 rencontres. Entre 1962 et 1968, Mecloufi mène alors les verres à 3 titres de champion de France en 1964, 1967 et 1968. Cerise sur le gâteau, il clôture son aventure stéphanoise avec un doublé et une victoire en finale de Coupe de France 1968 face à Bordeaux. Un trophée qui se fait remettre des mains d'un général de Gaulle qui lui déclare affectueusement « La France, c'est vous ! » La boucle est boucle. En 337 matchs avec Sainte, Mecloufi est aujourd'hui le 2e meilleur buteur de l'histoire du club avec 152 buts derrière Hervé Revelli. Et s'il fallait une preuve de la classe de Mecloufi, sachez qu'il n'a jamais reçu le moindre carton durant toute sa carrière. Plus élégant, tu meurs ! Après ça, il passera 2 années à Bastia avant de raccrocher, pour de bon cette fois-ci, les crampons. Il est par la suite entraîneur d'une toute jeune équipe d'Algérie ainsi que du club de Lamarsa en Tunisie avant de définitivement arrêter le football en 1993. Bref, que retenir de Rachid Mecloufi ? Un joueur élégant, lutteur, racé, adoré du public grâce à ses dribbles et ses arabesques. Un homme de conviction, pacifique, souriant, engagé, qui aura fait le sacrifice de mettre en pause sa carrière pour partir comme un clandestin, combattre quelque chose de plus grand, de plus fort. Le tout sans aucun regret. Finalement, ce que j'ai eu avec cette équipe FLN, ce que j'ai obtenu, mais tout l'or du monde n'aurait pas pu me le donner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé en apprendre toujours plus sur ton sport favori, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Pour nous aider à produire plus de vidéos, tu peux nous soutenir depuis notre page Patreon Megafoot. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !